En santé, seulement moins de 20% de la population congolaise est vaccinée contre la Covid-19. C'est donc pour changer ces chiffres que le gouvernement congolais et Africa CDC viennent de lancer l'initiative « Sauver des vies et des moyens de substance » objectif d'accélérer la vaccination contre la Covid-19 en RDC en vue d'attendre l'immunité collective et relever les économies vulnérables des Africains dans les 12 mois à venir. De 800 à 5 millions de personnes vaccinées contre la Covid-19 ces cinq derniers mois en République démocratique du Congo grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires dans la vaccination. Des résultats certes encourageants, mais cependant, l'un des objectifs visés, c'est d'atteindre 70% de la population. D'où la mise en œuvre du projet « Sauver des vies et des moyens de substance » fruit du partenariat entre Africa CDC et le gouvernement lancé ce jeudi 22 septembre 2022 à Kinshasa par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention en présence de plusieurs acteurs. Avec Africa CDC qui travaille en partenariat aussi avec la fondation Mastercard, ils sont venus pour nous appuyer. Et là, c'est comme ça que nous avons lancé ce nouveau partenariat. Nous allons booster la vaccination contre la Covid-19. Il faut constituer une immunité collective et ce qui va faire que même les cas de maladies sont en train de diminuer et surtout les formes graves. Donc, j'insiste et j'appelle toute la population à se faire vacciner. C'est ce qui va nous sauver. Projet qui entre dans le volet lutte contre la pandémie épidémie du gouvernement afin d'accélérer la vaccination contre la Covid-19. Ce programme que nous lançons aujourd'hui permettra à mettre en synerge les efforts du gouvernement congolaise après la CDC et tous les partenaires pour accroître la vaccination contre la Covid-19 dans le pays. L'initiative « Sauver des vies et des moyens, des substances » est un partenaire de 3 ans et un montant de 1,5 milliard de dollars à l'Afrique. L'OMS a salué l'appui des CDC aux efforts de l'État congolais comme un catalyseur dans la vaccination. Ce qui réaffirme l'engagement et la détermination de la coordination de la vaccination contre Covid a accéléré la lutte intégrant la vaccination par la prévention, notamment manifestée dans le nouveau plan d'accélération de la vaccination contre Covid-19. Notre nouveau plan d'accélération de la vaccination contre la Covid a pour objectif de vacciner au moins 16 millions de personnes éligibles d'ici la fin de l'année. Ce qui représente 30% des personnes éligibles de 18 ans et plus. C'est dans cet effort d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de réduire la mortalité et la morbidité liées à la Covid-19 que nous assistons au lancement de ces nouveaux partenariats entre le ministère de la santé publique, hygiène et prévention et Africa CDC. Ce premier vaccinodrome installé fait partie de l'initiative SLL, qui consiste dans un premier temps à implanter 15 vaccinodromes à Kinshasa et 4 à Lolaba en vue de vacciner plus de 16 millions de personnes dans les 12 mois à venir.